Un groupe a le projet apparemment fou de reconstruire le temple pour la troisième fois sur le site d'origine. Dès lors, pense-t-il, l'encens pourra à nouveau brûler pendant une cérémonie religieuse. J'ai rendez-vous avec un rabbin qui a consacré toute sa vie à ce rêve. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes Yehuda ? Je peux vous serrer la main ? Essayez toujours. Merci. Je ne sais jamais si je suis autorisée à le faire ou non. L'organisation de Yehuda Glic a recherché les caractéristiques architecturales du temple dans les textes sacrés afin de le reconstruire à l'identique. Ils ont réuni plusieurs dizaines de millions de dollars pour pouvoir commencer les travaux dès que possible. Yehuda a même préparé un mélange sacré d'encens. Ça sent très bon. Quand les gens viendront au temple, ils voudront rencontrer Dieu avec chacun de leurs cinq sens. Ils voudront s'en approcher le plus possible. L'odorat est le plus spirituel de nos sens. Quand quelqu'un arrive à Jérusalem, il veut humer la sainteté jusque dans ses poumons. Il la sent et il se sent proche de Dieu. Ils éternueront tant Jérusalem sentira l'encens. Je suis un peu perdue parce que vous parlez de ce rituel comme s'il était toujours en vigueur. L'encens intervient-il encore dans les cérémonies juives ? Il était utilisé chaque jour dans le temple jusqu'à ce que les romains le détruisent. Il y a 2000 ans. Mais ce rituel va renaître, je l'espère, très bientôt. Et lorsque le troisième temple sera construit, alors nous apporterons tous les jours de l'encens jusqu'à l'hôtel. Voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'or massif ? C'est de l'acacia doré à la feuille. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. De qui ? De Dieu ? Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Après, je vous appellerai pour que vous m'aideriez à porter tout ça. Tout est prêt pour le troisième temple. Vous voulez bien me montrer le futur site ? Allons-y. Par ici ? Oui. On monte vers le ciel. Vers le soleil. Ici, vous pouvez voir la pierre de la fondation, où Dieu a débuté la création du monde. Ne filmez pas le désordre. Filmez plutôt ce désordre-là. Pourquoi parlez-vous de désordre ? Parce que les juifs ne peuvent pas se rendre librement sur le lieu le plus sacré du judaïsme. Les musulmans se sont approprié le site tout entier. Nous essayons de diffuser un tout autre message. Un message selon lequel tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens, peut s'unir autour d'un même lieu de prière. Et où se trouvera ce lieu de prière ? Exactement là où se situe le dôme du rocher. Il protège le rocher. Et ce rocher, c'est le saint des saints. Donc, vous voulez détruire le dôme du rocher et construire le troisième temple. Nous aimerions bâtir le troisième temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous le dites, et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en veut-il vraiment la peine ? Cela créera des emplois pour les Arabes démunis et pour les Juifs démunis. Cela relancera toute l'économie de l'État d'Israël. Et bien sûr, cela établira une relation spirituelle beaucoup plus privilégiée entre l'humanité et Dieu.